Comment percer dans la musique en 2020 ? Bienvenue dans cette vidéo, tu es avec Spike pour SelfmadeMusic.fr La chaîne qui aide et qui conseille les artistes, entrepreneurs et les acteurs de la musique qui s'est déjà eux-mêmes Et si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, que tu vois ma tête, je t'invite à t'abonner Et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors des vidéos de conseils de ce genre Et si tu veux aller plus loin, en description de cette vidéo, tu as des tas de formations gratuites Que ce soit sur l'écriture de texte, la composition de texte, le flow Et tu peux même télécharger des instrus et des coupons de réduction pour la mise en ligne de tes futurs projets Donc je t'invite à aller voir tout ça en description Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment percer en 2020 Donc cette vidéo va être un petit peu spéciale parce qu'au-delà de comment percer en 2020 Je vais t'expliquer également ce que je vais faire avec ma chaîne durant cette année 2020 Il y aura pas mal de changements, il y a pas mal d'idées, j'ai pas mal d'idées, j'ai pas mal de choses à mettre en place Que j'ai pas encore pu mettre en place en 2019 parce que j'avais énormément de choses à faire Donc c'est du bon, pour moi c'est du bon d'être super occupé Ça veut dire qu'il y a des idées qui n'ont pas encore été exploitées Et donc je compte vraiment les exploiter en 2020 Donc cette vidéo, il faut s'attendre à ce que cette vidéo soit un petit peu plus longue Mais je pense qu'elle va t'apporter énormément de valeur Donc c'est parti Alors avant toute chose, première vidéo de l'année 2020 Donc moi je souhaite même pas bonne année Je souhaite que tu poursuives tes efforts Les efforts que tu as mis en place en 2019, peut-être même en 2018, 2017, 2016, 2015 Tu vois tous ces efforts là, il faut qu'ils payent cette année Donc il n'y a pas de hasard, si je te souhaite bonne année, c'est pas ça qui va changer les choses C'est vraiment que tu te mettes au travail, que tu passes à l'action Que chaque conseil que je puisse te donner, moi ou d'autres personnes sur YouTube Que tu puisses justement les appliquer Parce qu'il n'y a pas de secret Si tu veux percer en 2020, il va falloir passer à l'action Donc c'est bien de suivre mes vidéos Je suis content que tu suives mes vidéos Je suis content que tu likes, que tu laisses des commentaires Mais je serai encore plus content si tu passes à l'action et que tu appliques Je voulais vraiment mettre ça au clair pour cette année Vraiment que tu te dises Ok, Spike il a créé cette chaîne Selfmade Music C'est fait pour les selfmade Donc c'est pour les artistes entrepreneurs C'est à dire que c'est pour les artistes qui cherchent à se développer Qui cherchent activement à se développer Qui sont pas seulement dans le rêve et dans l'illusion en se disant Ok, je vais percer Ok, si je sors un clip de temps en temps Non, c'est vraiment Ça demande une implication Ça demande de la passion Ça demande de la persévérance D'accord ? De réussir dans la musique Et donc ça, il n'y a pas de secret Et c'est comme ça dans tous les domaines de vie C'est à dire que si c'est pas la musique Si tu veux réussir dans autre chose C'est les mêmes qualités qu'on va te demander Donc c'est pour ça que moi je vais être très 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 focus sur ça cette année Sur ces qualités, sur cet état d'esprit de gagnant Ici, il n'y a que des gagnants Si tu regardes cette chaîne et que malgré tout le contenu Toutes les informations que je te donne Tu poses des questions auxquelles je réponds déjà dans d'autres vidéos Et que tu cherches pas à aller voir les autres vidéos C'est que tu n'es pas un self-made artiste Le self-made artiste, il voit que Vas-y, il y a déjà 50 vidéos Je regarde déjà les 50 vidéos avant de venir poser une question Tu vois ? Et ça, je mets l'accent dessus encore une fois de plus Parce que l'année précédente, j'ai eu pas mal de questions Mais finalement, toutes les questions C'était des questions auxquelles j'avais déjà répondu dans les vidéos Ok ? Enfin, j'ai dit toutes les questions La plupart des questions Et le peu de questions qui sont pertinentes Justement, j'en fais des vidéos Ok ? Donc voilà, ça c'était très important Je tenais vraiment, vraiment, vraiment A le répéter Et à le redire Pour tous ceux qui vont rejoindre cette chaîne en 2020 D'accord ? Donc, également, il y aura un nouveau format de vidéos Il y aura des nouveaux formats de vidéos Donc, que ça soit des interviews Ça va continuer les interviews, etc Donc, des interviews de professionnels Donc, en lien avec le titre de cette vidéo Comment percer ? On verra des gens qui ont percé concrètement Des professionnels Des self-made artistes Qui sont devenus des professionnels de la musique Et qui ont percé Ok ? Quels ont été leurs chemins Quels ont été leurs difficultés ? Quels ont été les astuces Qu'ils ont pu découvrir sur le chemin Et qu'ils vont partager avec toi Durant des interviews, par exemple Ok ? Donc, il y aura ce format Il y aura d'autres formats surprise Et au-delà de ça Tous ces formats Ou tout ce que je vais pouvoir mettre en place C'est vraiment pour t'aider A justement t'accomplir T'établir en tant qu'artiste En 2020 Donc, ce que je vais faire aussi C'est que En description de la vidéo De toutes les vidéos Et bien, il y aura la possibilité De rentrer en contact avec moi Par email Ou alors par WhatsApp Donc, ce que je vais faire Ce que je vais laisser C'est mon email Et mon numéro WhatsApp Pour que tu puisses Rentrer en contact avec moi Et à partir de là Je te proposerai Des coachings personnalisés Ok ? Donc, c'est des coachings personnalisés Qui te permettront justement En fonction de toi De ton cas précisément Et de Là où tu en es De ta situation actuelle Et là où tu veux te rendre On va voir ce qui va être Possible de faire Et surtout Créer un plan d'action Pour te mener Vers tes objectifs D'accord ? Donc, ça Ça sera un lien De toutes mes vidéos Dans la description De toutes les vidéos Donc, l'email Et le WhatsApp Comme ça C'est du direct C'est du direct Et tu peux entrer en contact Avec moi Dès que tu as Un challenge Quelque chose D'accord ? Deuxième chose Je remets le couvert Sur les valeurs De self-made music Donc, self-made music C'est pour les gens C'est pour les gens Qui se débrouillent Prendre mes jambes Et faire le chemin A ta place Et arriver au bout de chemin Que toi, tu aies la sensation D'avoir réussi Tu comprends ce que je veux dire ? C'est toi qui dois tout faire Par toi-même Pourquoi tu dois le faire Par toi-même ? Parce que tu vas apprendre Et la meilleure façon D'apprendre C'est l'expérience personnelle D'accord ? Donc, par rapport à ça Je voudrais faire l'analogie L'analogie de l'oisillon L'oisillon Donc, un oiseau Qui est Donc, un oiseillon Qui sort de son oeuf Donc, premièrement Qu'est-ce qu'il fait ? Avec son bec Il casse la coquille de l'oeuf Il casse la coquille de l'oeuf Moi, je suis là Je suis en train d'assister A la scène Donc, imaginons que les oiseillons Ce soient Des self-made artistes En devenir Donc, qu'ils essayent déjà De casser la coquille L'oeuf La coquille de l'oeuf Avec leur bec Ok ? Et là, je vois Qu'ils prennent du temps Ça prend du temps J'aurais pu Je pourrais Venir Et aider L'oisillon En aidant à casser l'oeuf Et à casser la coquille Pour qu'il puisse sortir Cet oisillon Mais si je fais ça Ce que je fais C'est que je tue L'oisillon D'accord ? Si J'aide le self-made Plus qu'il ne cède lui-même Je le tue Ça veut dire que Je lui retire L'essentiel C'est-à-dire L'expérience personnelle Qu'est-ce que je veux dire par là ? À partir du moment où Je casse la coquille de l'oisillon Et que Je l'aide À sortir de la coquille Je le tue Pourquoi ? Parce que La première épreuve De l'oisillon Est de sortir de sa coquille Casser sa coquille De pousser Avec ses ailes Qui n'ont pas encore De plumes La coquille Pour pouvoir Développer Du muscle Et le muscle Qui va développer En cassant sa coquille C'est le muscle Qui va pouvoir L'aider À prendre son envol Plus tard D'accord ? Dès lors Que Je casse la coquille À sa place Je le prive De Justement Comme je disais Le fait de pouvoir Se muscler seul Pour que plus tard Il puisse prendre son envol seul Et donc Prendre son envol seul Veut dire Se nourrir seul Etc Etc Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est la même chose Je ne suis pas là Pour faire le travail À ta place Je suis là pour Te montrer comment on fait Et je te laisse faire Tout seul Je te laisse faire Tes erreurs tout seul Parce que tu vas apprendre Plus que si c'est moi Qui te l'ai dit D'accord ? Et ça c'est très important Encore une fois Parce que je propose Des accompagnements Et même dans ces accompagnements là Je ne fais pas le travail À ta place Je te mâche Le maximum de travail Se dire Moi je peux venir Comme le Le daron Le daron oiseau Le daron aigle Ce n'est pas n'importe quel oiseau On ne vole pas avec les pigeons Le daron aigle Qui vient Qui donne Qui donne à manger Qui donne un lapin Je ne veux même pas Je donne un verre de terre Je donne un lapin Direct Tu vois ? Mais Je sais que Le petit aigle Et ses ailes Ça y est Ses ailes Il est prêt Ses ailes sont prêtes Lui il est prêt C'est juste à lui donner La nourriture Pour qu'il grossisse Et qu'il prenne son envol Et c'est la même chose Avec cette même musique Ok ? Donc ça c'est quelque chose Qui est important pour moi Et c'est important Pourquoi ? Parce que Beaucoup 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 Parmi vous N'ont pas encore Cet état d'esprit D'indépendance Et de débrouille De créativité Je suis là pour vous donner Vous stimuler Cette envie Pour stimuler Cette créativité Et cet état d'esprit Mais il faut vraiment 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 Si tu veux percer Il faut vraiment Que tu fasses les choses Par toi-même Que tu réfléchisses Par toi-même Tu vois Clairement Je vois trop de personnes Qui me disent Ouais c'est dur De Ouais un studio Ça coûte cher Créer son studio A la maison Ça coûte cher Les mecs On va être clair d'entrée La musique Ça coûte cher Si tu veux faire Quelque chose Qui coûte pas cher Je te donne un exemple Tu fais du foot Tu vas acheter un ballon Tu vas t'acheter L'équipement Et tu t'achètes Une licence Tout ça Même tout ça Avec la licence comprise T'en as pour 500 euros D'accord La musique Il va falloir Payer plein de choses Les mecs Il va falloir Payer plein de choses Ok Il va falloir payer La séance de studio Après avoir enregistré Il va falloir payer le mix Après avoir payé le mix Il va falloir payer La mise en ligne De ton morceau Sur les plateformes Après il va falloir Payer le clip Après il va falloir Il faut payer Tu veux réussir Il faut payer C'est comme ça Tu veux réussir Tu veux réussir mieux que les autres Tu veux faire une grande école Tes parents Veulent que tu réussisses Mieux que les autres Ils veulent te mettre Dans une grande école La grande école Elle est pas gratuite Elle est payante Mais t'as des résultats Différent que la moyenne Des gens C'est la même chose Dans la musique Celui qui est plus prêt A investir Et je dis pas dépenser Je parle d'investissement Que ça soit d'investir En lui Par le biais De regarder des vidéos Et mettre en pratique Ce qu'il voit dans les vidéos Payer des formations Ou alors investir Dans du matériel Que ça soit un home studio Qui pourra par la suite Quand on réfléchit Qu'on a un état d'esprit D'artiste entrepreneur Qui par la suite Pourra lui servir Pour enregistrer Ses propres titres Mais qui pourra lui servir Également A générer de l'argent En invitant Des personnes A venir enregistrer Dans son studio Vous voyez Donc ça c'est très important Également D'avoir cet état d'esprit là Et de voir Que c'est un investissement La plupart des personnes Qui me disent Ouais C'est cher Un studio Ça demande de l'argent La plupart de ces personnes là Ils sont en train de regarder Mes vidéos Sur un smartphone A 600 balles Peut-être que c'est ton cas Si tu regardes ma vidéo Sur un smartphone De 600 balles Écoute bien Vends ton smartphone A 600 balles T'en rachètes un A 100 balles Et avec 500 balles Tu crées ton studio Ok Faut savoir faire des sacrifices Également Faut savoir faire des sacrifices Aussi Ça fait partie du jeu C'est une question de priorité Est-ce que tu préfères avoir Un smartphone Qui te permet de voir mes vidéos D'en apprendre beaucoup Ou Ou alors te distraire Également Ou Est-ce que tu veux Justement investir en toi Et puis Par la suite Peut-être pas Dans deux mois Peut-être dans six mois Une fois que tu as ton home studio Et que tu invites des gens A venir dans ton home studio En même temps que toi Tu apprends Comment ça fonctionne Le home studio Tu fais de l'argent Qui fait que tu peux Te racheter un smartphone Dans six mois C'est quoi Qu'est-ce qui est le plus important Pour toi Ok Donc ça c'est Pour moi c'est important De te le rappeler D'accord Et donc Tous ceux qui me disent Que c'est trop cher Ne voyez pas les choses Comme une dépense Voyez les choses Comme un entrepreneur C'est combien ce que je mets Sur la table Et combien ce que ça va me rapporter C'est comme ça Qu'il faut réfléchir en 2020 Si tu veux percer D'accord Avec tout ce que j'ai dit là J'ai trois conseils À rajouter Trois conseils à rajouter Pour pouvoir Faire de 2020 Une année Qui va te permettre De t'établir en tant qu'artiste Sortir ton projet Musical Et générer des sous En justement En attirant une fanbase Et peut-être en monétisant Cette fanbase De différentes façons Que Justement que je présenterai Tout au long de cette année A 2020 D'accord Donc Premier conseil Si tu veux percer Dans la musique En 2020 Et les années à venir J'ai noté Comme premier conseil Prendre la responsabilité De ton succès Personne ne le fera pour toi Personne ne le fera pour toi Même les gens Qui sont autour de toi Qui apprécient la musique Que tu fais Personne ne va abandonner Ses priorités Ses rêves Ses désirs Pour accomplir les tiens Si tu n'es pas Déterminé à le faire Ok Tu pourras attirer Des gens qui seront prêts À t'aider À partir du moment Ils verront que Non t'es trop chaud Et que personne ne pourra t'arrêter Donc ils vont préférer Être dans ton équipe Plutôt que de vouloir te freiner Tu vois Donc sois responsable De ton propre succès De ta propre carrière Comment ça se passe Tout simplement Par la constance Donc comme tu peux le voir Moi je suis constant Pour plein de choses J'écris tous les jours Tous les jours Toutes les semaines J'ai des nouveaux sons Toutes les semaines Je sors une vidéo Et voilà Et c'est pour ça Que j'ai les résultats Que j'ai En moins d'un an J'ai pu faire 7000 abonnés Et je sais Qu'il y a des chaînes Qui ont démarré Soit sur mathématiques Soit sur d'autres thématiques Qui n'arrivent pas Faire 7000 abonnés En un an D'accord Et ça Je le dois A ma constance D'accord Le travail Également Le travail Le travail Il faut que ça soit Un plaisir Moi quand On parle de travail Faut pas le voir Comme quelque chose De négatif Quelque chose de dur à faire Non Le travail C'est quelque chose Qui va te Qui va te permettre D'obtenir des récompenses Par la suite D'accord Donc moi Quand on me dit Faut travailler Ok Faut aller chercher Une récompense C'est pas Faut travailler C'est dur Je vais me faire exploiter Non 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 Je vais aller chercher Une récompense Comment je me fais récompenser Par le travail Donc le travail Et bien sûr Les efforts Et c'est très important De fournir des efforts Et plus que ça Fournir Ce que j'appelle L'effort supplémentaire Le centimètre supplémentaire Qu'est-ce que c'est Les gens parlent beaucoup Avec mon cousin Mon cousin Il fait des sports de compétition Combat à haut niveau Et donc c'est avec ce genre De personnes que je traîne Combat à haut niveau Et il dit que A chacun de ses entraînements Et bien concrètement A chacun de ses entraînements Il fait le centimètre supplémentaire Il fait le truc Que les autres Ne veulent plus faire C'est-à-dire que Quand les autres Ils sont crevés Ils se disent Ah ouais c'est bon Là j'ai fait un trop bon entraînement Et tout Je suis mort Lui Il repart faire encore des exercices Et à ton avis Lorsqu'il remonte sur le ring Avec les mêmes personnes Avec qui il s'entraîne Quotidiennement Vu que lui Il fait l'effort supplémentaire Qu'est-ce qu'il se passe Et bien il est largement Au-dessus de ces gens-là Il est largement Au-dessus de ces gens-là Et c'est comme ça Que toi aussi Tu vas pouvoir être Au-dessus des autres En travaillant En étant constant Et en fournissant L'effort supplémentaire C'est-à-dire que Par exemple Avec mon programme Lyrics illimité J'apprends aux personnes A écrire J'apprends aux artistes A écrire un lyrics par semaine Une chanson par semaine Ok Parce que moi Je l'ai fait moi-même D'accord Et au-delà de ça Une fois que j'avais mon son Dans la semaine Je pouvais l'avoir Je pouvais commencer Le lundi Et l'avoir le mercredi Avec toutes les activités Que je faisais C'est pas parce que J'avais un son dans la semaine Que je m'en contentais Donc C'est bon T'as un son Vas-y On fait un deuxième Et s'il m'arrivait Que je fasse un deuxième Avant le week-end Le week-end Je fais un troisième Et ainsi de suite Et c'est comme ça Je me contente pas de Ok Je fais un son par semaine Ça me fait 52 sons dans l'année Je suis bon Non Ça se trouve Je peux en faire 150 dans l'année Ok Donc On y va Parce que je suis Responsable de mon succès Mon succès Passe par le fait D'écrire des morceaux De les travailler De les peaufiner De les poser également Donc tout ça C'est une responsabilité Qui n'incombe que toi D'accord ? Qui te revient La deuxième Astuce Le deuxième conseil Pour pouvoir Percer en 2020 C'est de trouver la bonne information Et de l'appliquer D'accord ? Aujourd'hui 2020 On est à l'ère de l'information Tu vas sur Youtube Tu tapes sur Google Ce que tu veux Google c'est ton oracle C'est ton meilleur ami Youtube appartient à Google Donc tu tapes quelque chose Tu veux apprendre à faire quelque chose Tu le tapes sur Youtube Et tu vas trouver Si tu as trouvé ma chaîne C'est que tu cherchais quelque chose Et tu l'as trouvé Parce que Il y a des gens aussi Qui proposent des solutions Donc si tu veux trouver l'information Il n'y a pas plus facile aujourd'hui Moi je me souviens à l'époque Quand moi j'ai commencé Internet Ce n'était pas comme aujourd'hui Ce n'était pas aussi accessible Ce n'était pas sur les smartphones Il fallait un modem A la maison Il fallait avoir un disque Il n'y avait pas d'illimité Ces notions d'illimité Ça n'existait pas Tu vois ? Donc j'avais tout à chercher La plupart des informations Étaient en anglais Donc J'ai dû chercher en anglais Aujourd'hui je ne regrette pas Parce que je comprends Beaucoup de choses en anglais Je peux même Me considérer bilingue Grâce à ça Grâce à la musique La passion de la musique M'a fait Me pousser jusqu'à Jusqu'à là Donc Trouver la bonne information Et surtout L'appliquer D'accord ? Surtout L'appliquer Donc à chaque fois Que je propose une vidéo Donc pour te donner La bonne information Et tu peux aller chercher Sur plein d'autres chaînes Youtube En tout cas dans la francophonie Il n'y a pas énormément Qui donnent Ce type d'informations Ok ? Donc moi je cherche A te donner La bonne information Et je te donnerai Et je te donnerai toujours Des étapes Pour pouvoir L'appliquer D'accord ? Ou un exercice Ou quelque chose Pour que ça soit Concret Et applicable De suite Pour que Voilà Tu sens Que toi T'avances Pour que tu sens Que tu es Sur le chemin De ton propre succès D'accord ? Donc voilà Et je veux Surtout Et je veux aussi Revenir sur le fait De trouver La bonne information Tout ce que je partage Sur cette chaîne C'est des choses Que j'ai expérimenté Par moi-même Si je ne les ai pas Expérimenté Par moi-même C'est une information Que je ne vais pas Tarder à expérimenter Et qui vient D'une source Sûre C'est-à-dire Une source sûre Un de mes proches Artistes Ou producteurs A succès Un artiste Que j'ai étudié En profondeur Et donc Il y a une stratégie Que je peux partager Avec toi Et qui marche Que j'ai expérimenté Et qui marche Ou des gens Qui ont expérimenté Une stratégie Et pour qui Ça a marché D'accord Donc je ne donnerai Jamais d'informations Qui soient floues Et qui ne soient pas vérifiées D'accord Donc La bonne information Tu la trouveras Toujours sur cette chaîne Selfmanmusic.fr Ok Et donc L'application Ça n'appartient qu'à toi Mais comme tu es responsable De ton succès Tu le feras Et le troisième Et dernier conseil Que je peux te donner Pour que tu puisses Percer en 2020 Et dans les années à venir Parce que Percer dans la musique Ça peut prendre un an Comme ça peut prendre 10 ans 15 ans 20 ans La passion Et le pourquoi tu le fais Te maintiendra motivé Pour atteindre tes objectifs D'accord Mais en tout cas Le troisième conseil Que je veux te donner C'est Voilà Tout simplement Parler business Et parler argent Donc Créer Comme un artiste Mais aussi Créer avec L'état de pensée D'un entrepreneur Et ça Ça va être Super Super important Et je vais mettre Beaucoup l'accent Sur ça Cette année Pourquoi ? Parce que Moi-même J'ai été Un de ces artistes Talentueux Mais fauché Pour quelle raison Est-ce que j'ai été fauché ? Parce que J'ai plus mis L'accent sur la production Comment produire En tant qu'artiste Mais jamais sur Comment Justement Comment me rémunérer Comment capitaliser Sur mes productions Comment générer Des revenus En tant qu'artiste Et J'ai pas honte De le dire J'ai eu des blocages Concernant l'argent Je pense que 98% De la population Au-delà de la musique A beaucoup De problèmes Concernant l'argent Parce que l'argent Est tabou Tout le monde A besoin d'argent Mais tout le monde Veut cracher sur les riches Tu vois Donc Voilà En 2020 Si tu veux percer Faut que tu sois Ok avec l'argent Faut que tu sois Ok avec Comment Générer de l'argent En tant qu'artiste D'accord J'ai connu Beaucoup d'artistes J'ai fait partie De ces artistes Qui ont ce discours Préfabriqué Déjà tout fait De Ouais je le fais Pour la passion Et pas pour l'argent Mais finalement C'est Se tirer une balle Dans le pied C'est se mentir A soi-même Parce que Cet argent Que tu n'as pas Pour faire de la musique Finalement Tu vas le chercher Dans un travail Qui ne te plaît pas D'accord Alors si tu pouvais Le faire avec la musique Ça aurait été gagnant Gagnant Tu vois Donc Moi j'ai arrêté De me mentir Je veux faire en sorte Que tous les nouveaux artistes En tout cas Qui tombent sur cette chaîne Arrêtent de se mentir Et aillent chercher Et aillent chercher Leur dû La musique C'est un travail La musique C'est des efforts La musique C'est de la créativité Que tu mets en place C'est du bonheur Que tu apportes aux gens C'est de la valeur Que tu apportes aux gens Et tu dois être rémunéré Pour ça Et pour être rémunéré Pour ça Il faut être déjà Dans un premier temps D'accord avec le fait De gagner de l'argent Avec sa musique De faire de l'argent Avec sa musique Et de penser Comme un entrepreneur D'accord Pourquoi penser Comme un entrepreneur Aujourd'hui Il y a des outils Qui font que Un artiste Peut se développer En indépendant On a vu Qu'il y a plein d'artistes Qui vont signer En maison de disque Et je peux prendre L'exemple de Gradure Par exemple Qui lui Est un artiste Entrepreneur de base C'est à dire que Gradure Il a tout construit Tout seul Mais à partir du moment Il a signé en maison de disque Et bien Il s'est fait Entre guillemets Casser Dans son ascension Tu vois Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment La maison de disque Elle s'occupe de tout Mais elle s'occupe de tout Pas forcément dans ton intérêt Et pas forcément Comme tu le voudrais La maison de disque Elle est là surtout Pour défendre ses intérêts Et générer de l'argent Via ton talent Et ce que tu fais déjà Tu vois ? Donc un artiste Comme Gradure par exemple Pour donner un type D'artiste entrepreneur Il avait sa marque Chegay Il se débrouillait Également Pour sortir Des freestyles Régulièrement Donc c'est ça La constance Voilà Il avait également Son branding L'homme au bob Tu vois L'homme sans coup Voilà Il avait tout un univers Il a créé tout un univers De De zéro Tu vois Et c'était le premier artiste En province On va dire Hors Paris Un des On va pas dire L'artiste Mais un des artistes En province Donc hors des grandes villes De France Qui a su Se faire une place Donc ça c'est vraiment Un exemple d'artiste Entrepreneur Pour moi Tu vois Donc voilà Et aujourd'hui On a la possibilité D'entreprendre En tant qu'artiste Sans l'aide De maison de disque Sans l'aide de label Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui Il y a des solutions en ligne Il y a les réseaux sociaux Et les réseaux sociaux C'est un accès direct C'est un échange direct Entre les fans Et toi L'artiste Tu vois Il n'y a plus d'intermédiaires Avant Il y avait des intermédiaires On était obligé d'avoir des intermédiaires Mais là il n'y en a plus Là le fan Il parle directement à l'artiste Si tu veux mettre ta musique en ligne Sur les plateformes de streaming Tu n'as pas besoin d'une maison de disque Tu vas directement sur iMusician Tu regardes dans le lien Qui est en description De cette vidéo Il y a un code promo Je te balance un code promo De moins 20% Tu fais ta mise en ligne Pour moins 20% Tout seul D'accord Tu n'as pas besoin de maison de disque Tu n'as pas besoin de tout ça Et il y a des outils en ligne Pour Justement créer ta fanbase Monétiser ta fanbase Voilà Communiquer avec ta fanbase De manière automatisée Etc Etc Donc tu as plein 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 de solutions Il y a des applications Pour artistes Je pense à Kikker Je pense à Je ne sais pas TikTok Ou plein de trucs Où tu peux te faire Connaître Et développer ta notoriété Sans maison de disque Et ça Je veux vraiment mettre l'accent dessus Parce que Les maisons de disque C'était des anciens schémas Et aujourd'hui En 2020 Avec SelfmadeMusic.fr C'est les nouveaux schémas Et les nouvelles opportunités Que je veux te présenter A toi Qui te lance Ou qui est déjà Dans la musique Et qui peut être réfléchie Avec les anciens codes De l'industrie musicale Aujourd'hui L'industrie musicale Est en train de se reconstruire Avec tout ce qui se passe Au niveau du streaming Au niveau de Youtube Au niveau des réseaux sociaux Etc Et dans toute cette reconstruction Il y a des nouvelles opportunités Et il ne faut pas les louper Mais pour ne pas les louper Il faut penser Comme un entrepreneur Et plus seulement Comme un artiste D'accord ? Donc voilà Comment est-ce que tu vas pouvoir Percer En 2020 Dans la musique Donc reste très attentif A tout ce qui va se passer Sur cette chaîne Parce que comme je t'ai dit Je vais interviewer des personnes Je vais te proposer Que ce soit des formations Des accompagnements Ou des coachings Comme je te l'ai dit Pour pouvoir aller A 2020 à l'heure Tu vois ? Pour aller à 2020 à l'heure Reste connecté sur cette chaîne Donc abonne-toi Clique sur la cloche Pour être notifié Si tu veux aller plus loin Et déjà voir Comment est-ce que tu peux Te former gratuitement Regarde en lien Dans cette description Tu pourras te former Dans la composition de texte Dans la mise en place De ton projet musical Tu pourras également Télécharger des instru Libres de droit Donc ça veut dire Que tu peux commencer ton projet Dès maintenant Si tu cliques Sur Si tu télécharges Les instru Tu peux les utiliser Comme tu veux Les mettre en ligne En allant Télécharger Justement Le code promo iMusician Que je te mets également En lien De cette vidéo Donc Comme tu vois Je fais tout en sorte Pour que tu puisses Percer En 2020 Donc Reste connecté Et surtout Mets en pratique Ce que je partage Avec toi Passe à l'action Et compte Que sur toi Pour ton succès Moi je suis là Juste pour te donner Te guider Te guider Te donner des informations Mais tout le reste Dépend de toi Donc va récupérer ton or Avec les moyens du bord Fais comme tu peux Ok Allez on se retrouve Dans une prochaine vidéo En attendant Je te dis Go Et ciao Ciao Sous-titrage ST' 501